coucou les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle thématique de vidéo c'est une première pour moi j'espère que cela vous plaira alors je vais vous faire des tirages de cartes pour chacun des signes astrologiques en posant des questions aux guides et pour savoir ce qu'ils ont à vous dire exactement pour pour aujourd'hui pour demain pour les semaines à venir donc entendez bien que tous ces tirages sont général et parlera forcément pas à tout le monde c'est pour ça que je vous invite à aller regarder aussi des vidéos de vos ascendants ou de votre signe lunaire pour avoir plus de messages de vos guides alors pour cela je vais m'aider en dehors de mes guides qui sont avec moi je vais m'aider de l'oracle messager d'Egypte de l'oracle de naissance du petit oracle des animaux de pouvoir pour un petit message des animaux c'est toujours sympa l'oracle des messages de ton âme et ensuite pour côté coeur je vais utiliser la métiste love voilà alors ici c'est simplement le prototype de mon prochain oracle de sur les signes astrologiques et je vous en reparlerai d'ici là en dehors de ces vidéos je reste à votre disposition pour des séances de contacts défunts de guidances de voyances les soins énergétiques et les soins animaliers vous retrouverez toutes mes prestations leur déroulement les tarifs sur mon site internet qui va s'afficher à l'écran allez on est parti je vous dis à tout de suite coucou les sagittaires j'espère que vous allez bien donc on va procéder à votre tirage du mois de novembre avant de commencer je tenais à vous montrer ce petit cette petite carte qui est un prototype pour l'instant c'est parce que je suis en train de créer justement des des oracles des signes astrologiques donc dès que je l'aurai reçu je vous en parlerai sur mes réseaux sociaux alors j'ai déjà pré-établi le tirage pour vous éviter de vous faire attendre et on va commencer déjà avec l'oracle les messagers d'Egypte que je vais m'aider justement du livre parce que je connais pas toutes les cartes et puis je vais vous en donner la signification de la symbolique de la carte c'est parti alors la première carte vous avez la carte du dieu 7 alors on va aller voir ce qu'il a à vous transmettre alors le dieu 7 c'est les mauvaises énergies la destruction les difficultés méfiez vous de ceux qui ont un visage aussi changeant que les sables du désert soyez vigilants et prudents quant à vos relations cette peut représenter une personne de votre entourage qui vous ment et qui cherche à vous nuire ou bien une relation stérile d'amour et d'avenir un déséquilibre s'installe autour de vous provoqué par des mauvaises impulsions par la méchanceté la rancœur la jalousie ou l'amertume le dieu du chaos vous annonce une situation difficile et un éventuel conflit qu'il va falloir remporter contrez les énergies négatives qui essaient de vous atteindre si vous souhaitez retrouver un environnement serein et ordonné alors ce dieu vous met en garde par rapport à des personnes malsaines autour de vous de vraiment ouvrir l'oeil et d'arrêter de vous faire manipuler aussi par ce genre de personnes parce qu'il y en a beaucoup malheureusement et justement ces relations là vous déstabilisent donc il faut vraiment aller chercher vers ces personnes ne pas ne pas comment dire être dans la de pas tout le temps être dans la bienveillance vous voyez comme si vous lui pardonnez tout ah bah oui mais bon le pauvre non il faut vraiment aller chercher au fond lui mais quel est son but toi qu'est ce qui fait qu'il vous fait ça comme ça ben vous allez vous rendre compte qu'en fait il n'a pas la même image à vos yeux quand vous vous posez ces questions là donc là c'est ce qu'on vous invite à faire c'est vraiment de d'être vigilant par rapport à votre entourage par rapport aux personnes que vous que vous côtoyez justement pour vous défaire de ça et d'aller retrouver plutôt des énergies beaucoup plus sereines deuxième carte vous avez la déesse rené nous est rené nous têtes difficile à les noms égyptiens alors on va aller voir ce qu'elle a à vous dire alors la déesse rené nous têtes c'est l'abondance la récolte et la prospérité comme quoi on passe d'une carte vraiment dark à une carte super lumineuse donc c'est c'est vraiment positif quoi rené nous têtes vous apporte chance bonheur et bonne fortune en tant que gardienne du trésor la déesse protège vos biens et vous préserve du besoin en tant que divinité du destin elle vous accorde longévité et prospérité et en tant que déesse nourricière elle vous apporte de quoi satisfaire votre corps et votre esprit vous constatez que votre que votre travail pardon porte ses fruits et tous les efforts que vous avez fournis sont récompensés mais fait vous cependant des esprits envieux et mal attentionnés et n'hésitez pas à défendre votre dû s'il en vient à être menacé c'est vraiment le ces deux cartes sont vraiment le pôle nord et pôle sud c'est exactement ça c'est vraiment quand vous aurez compris d'arrêter de vous faire manipuler par je ne sais qui autour de vous parce que ça vous empêche justement de vous illuminer là cette déesse elle est là pour vous dire ben voilà il ya des gens autour de toi qui font tout pour te mettre des bâtons dans les roues mais moi je suis là justement pour te montrer le chemin de la lumière que il ne faut pas se focaliser sur ces gens là justement les laisser sur le bord du chemin et de continuer pour aller vers cette lumière là vous voyez un et justement va vous apporter abondance parce que plus vous allez stagner sur ces mauvaises énergies moins vous recevrez là ce qu'on vous demande c'est de lâcher tout ça et d'aller vers le chemin de l'abondance le chemin de la créativité etc la troisième carte c'est sorte d'être très jolie carte alors cette ds on va aller voir ce qu'elle a à vous dire aussi alors cette ds sope d'être c'est la lueur la générosité la réception vous êtes radieux vous illuminez tel sope d'être dans les ténèbres et cet éclat renforce votre beauté vous êtes généreux vous aimez répandre votre bienfaisance autour de vous et ceux qui en bénéficient vous en sont reconnaissants comme pour vous récompenser la déesse céleste vient vous annoncer que vous allez bientôt recevoir une bonne nouvelle ou un présent de la vie vous donnez beaucoup mais parfois vous vous sentez profondément seul évitez de vous tenir en retrait et acceptez de recevoir ce présent que vous méritez vous pouvez offrir davantage vous pouvez offrir davantage vos canaux afin que l'abondance de sope d'être vous se déverse en vous là c'est dans cette continuité aussi c'est à dire que quand vous aurez fait tout ce travail là de détachement ça va vous ouvrir des portes ça va vous permettre justement de vous reconnecter à vous et d'accorder justement votre générosité générosité à ceux qui en valent vraiment la peine c'est pas d'éparpiller votre générosité à n'importe qui voilà c'est faire le tri en fait c'est mais c'est vraiment ça quand vous aurez fait justement ce cheminement vers cette lumière vous allez justement pouvoir vous récompenser par rapport à l'abondance que vous allez recevoir c'est le fait voilà vous détachez de ces noirceurs va vous apporter des choses belles des choses nouvelles et ça va vous nourrir et ça il faut y croire il faut pas il faut pas il faut pas se dire non ça n'arrive qu'aux autres alors on va regarder les cartes de ce jeu alors cette carte là elle est souvent dans les signes c'est amusez vous alors est ce que c'est le fait qu'on soit dans une crise sanitaire qui fait que les gens n'ont plus l'envie de faire quoi que ce soit donc plus l'envie de s'amuser mais là c'est vraiment ça c'est relâcher toutes ces choses qui vous gonflent pour aller vers des choses qui sont gays qui sont dans la joie qui vont procurer une nouvelle énergie de l'inspiration pour votre futur pour votre présent aussi tout simplement vraiment voilà c'est ça de vous amuser alors c'est pas de faire la teuf ou des choses comme ça c'est vraiment de vous amuser en en dansant en chantant voilà en faisant des choses qui vous font vibrer ou en faisant de la peinture ou de l'écriture voilà c'est vraiment ce qu'il vous faut au moment présent pour le mois de novembre ensuite on vous dit de demander vous faites beaucoup pour les autres certes mais est ce que vous demandez pour vous donc là c'est ce qu'on vous dit demander demander à la vie demander à vos guides à vos défunts à l'univers voilà à n'importe qui selon vos croyances mais là on vous dit de demandez c'est vraiment de de dire clairement ce que ce dont vous avez besoin pas ce dont vous avez envie parce que c'est pas la même vibration mais ce dont vous avez besoin qu'est ce que qu'est ce que vous pouvez leur demander qui pourrait faire que de de vous venir en aide en fait il faut surtout pas vous oublier un c'est ce qu'on vous dit là et la troisième carte vient appuyer un petit peu cette deuxième c'est voilà ayez de la bienveillance envers vous ayez de la douceur pour vous aimez vous 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 n'êtes pas le reflet de ce que les autres vous 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 disent vous êtes vous donc réconfortez vous aimez vous ayez de la bienveillance envers vous et puis écoutez les besoins dont dont qui viennent à vous et qui viennent un petit peu réveiller cet esprit qui était un petit peu enfermé là c'est vraiment ça c'est ce qu'on vous demande alors on va regarder le message supplémentaire communiquer la tempête fait rage dans ton coeur dans ta tête dans ta vie laisse des pensées s'envoler ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis donc ça ça résume vraiment tout ce qu'on a dit tout à l'heure c'est vraiment de faire le point et de communiquer avec soi même c'est hyper important parce que des fois on vit les choses mais on se pose pas la question comment nous on se trouve face à ça qu'est ce que le qu'est ce que je peux mettre en place pour en sortir qu'est ce que je pourrais mettre en place pour voir autre chose pour que les choses autre chose arrive à moi etc voilà c'est une communication avec soi même et là c'est ce qu'on vous dit vraiment de faire le point avec vous même comme une sorte d'introspection alors on va voir du côté coeur que ce soit pour les célibataires comme pour les couples alors pour les célibataires je vois comme s'il y aurait les cartes me dit comme s'il y aurait un retour d'une personne que vous n'avez pas revu alors ça peut être sentimentalement ou une personne de coeur etc et cette personne va va sûrement venir un petit peu justement vous élever dans ses vibrations du coeur pour pour aller réveiller à ce qui a été éteint alors ça sera peut-être pas une relation durable mais voilà l'amour sera là donc accueillé malgré tout accueillé pour justement remonter dans des superbes énergies au niveau du couple ça peut être une personne aussi alors soit un ex soit une connaissance qui va revenir justement pour pour comment dire vous redonner l'amour qu'il a pu vous apporter à un moment donné de votre vie pour aller réveiller justement ces sens là alors même si vous êtes en couple ça peut arriver qu'une personne de coeur ça peut pas être une personne avec qui vous avez eu des relations mais ça peut être une personne de coeur qui va venir justement vous vous redonner cet amour dont vous avez besoin et que vous ne trouvez pas forcément dans votre vie de couple donc voilà accueillis tout simplement le petit message de l'animal est la tortue je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent là on en revient à la carte de tout à l'heure de demandez demandez et vous recevrez mais demandez avec le coeur demandez vraiment sans attente et comment dire voilà avec le coeur et vous recevrez et là c'est ce que vous dit l'animal c'est vraiment de vous reconnecter à vous c'est ce qu'on disait tout à l'heure de vous reconnecter à vous pour aller justement chercher cette sagesse au fond de vous de retrouver un équilibre avec vous même pour que tout puisse se mettre en place voilà les amis sagittaires j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt d'ici là prenez soin de vous ça je j'en m'en je 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 Sous-titrage ST' 501